Hey, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va parler d'une séquence que j'ai réalisée avec des élèves de 4e et 3e. Donc c'est une séquence qui porte sur la notion du trompe-l'œil. Je vais vous détailler un petit peu plus en profondeur sur les consignes jusqu'à la réalisation et quelles sont les compétences que les élèves ont pu acquérir grâce à ce sujet. La première chose que j'ai réalisée en classe, c'était donc une évaluation diagnostique qui sert à faire le point sur les acquis que les élèves ont déjà et sur quel point les élèves pourraient avoir des problèmes et comment pouvoir les surmonter par la suite. Je leur ai tout d'abord demandé s'ils savaient ce que c'était qu'un trompe-l'œil et comment ils pourraient le définir avec le même mot. Donc on a eu la notion d'illusion. Les élèves sont partis sur les choses qu'ils connaissent. Certains m'ont parlé par exemple des gâteaux hyper réalistes qu'on peut trouver sur TikTok en forme par exemple de chaussures ou de boîtes à bijoux etc. qui donnent l'illusion que ce n'est pas un gâteau, que ce n'est pas comestible. Donc par exemple ça c'est une forme de trompe-l'œil contemporain en 3D donc ça fonctionne. Et on a ensuite abordé les trompe-l'œil un petit peu plus classiques qu'on peut par exemple retrouver dans la rue ou dans des espaces. Donc je leur ai montré pour ça trois formes de trompe-l'œil. Le premier trompe-l'œil est un trompe-l'œil qui s'apparente un petit peu à des street art. On a vu grâce à cette photographie le rôle du point de vue dans le trompe-l'œil. C'est-à-dire que si le spectateur se place derrière au niveau du vélo à gauche par exemple, en fait il ne va plus avoir accès à l'oeuvre et il n'aura plus accès à l'illusion. Donc on a bien vu que ça dépendait d'où le spectateur se placait dans l'espace. Ensuite la deuxième œuvre qu'on a également étudiée, c'est la célèbre œuvre d'art où le personnage sort du cadre. Donc on a pu voir un petit peu le rôle du cadre. Et il demandait par exemple à mes élèves à ce moment-là s'ils pensaient que le cadre était réel ou s'il était peint. Donc on a essayé de discerner un petit peu l'illusion. Ensuite la dernière œuvre est un trompe-l'œil qui s'apparente à une sorte de trou dans un mur. Là on a bien vu que c'était plus une fonction de décoration. Et pour que le trompe-l'œil marche encore plus, on a ces éléments-là du mur un peu cassé qui nous permettent d'imaginer en fait que ça serait un trou. Une fois qu'on a vu ça, j'ai fait la lecture du sujet à mes élèves. Et ensuite on a un petit peu décortiqué le travail. Donc je vais vous lire le sujet que j'ai donné à mes élèves pour cette séquence. Le titre de la séquence s'appelle Chasseur de fantômes et l'incitation est la suivante. La brigade d'enquête paranormale vient de vous embaucher pour votre talent spécial. Vous avez le don de pouvoir voir les fantômes. Seulement vous n'avez pas de quoi le prouver, alors vous allez devoir les dessiner. A l'aide de votre feuille de papier, dessinez un trompe-l'œil qui nous donne à voir ces fameux corps flottants. La salle d'art plastique doit se transformer en un véritable lieu hanté. J'ai ensuite fait quatre étapes pour aider les élèves à se repérer dans la démarche à suivre pour la réalisation de ce travail. La première étape est de trouver un lieu spécial de la classe où un fantôme pourrait se cacher. Donc par exemple dans un coin, derrière un objet, derrière une porte, etc. Donc là les élèves sont invités à peut-être un petit peu déambuler dans la classe. Ou en tout cas à bien regarder leur environnement pour pouvoir trouver quelque chose qui leur semble un petit peu original et sur lequel ils ont envie de travailler. Ensuite, en deux, il faut faire un croquis de ce lieu et il faudrait se demander où le fantôme serait positionné. Donc est-ce que c'est seulement la main, seulement les yeux, le fantôme entier ? Est-ce qu'il y a plusieurs éléments dans la classe, etc. Donc faire le dessin et en plus ajouter le lieu où serait positionné ce fantôme. L'étape 3 est de réaliser le fantôme sur la feuille qu'en sont, donc la vraie feuille après le brouillon. J'ai précisé aux élèves de ne pas oublier le plus important, il faut que ce soit un trompe-l'œil. Donc il faut aussi dessiner les éléments présents qui sont tout autour du dessin. Donc si on fait que le fantôme, forcément ce ne sera pas un trompe-l'œil. Pour ça, il faut vraiment dessiner en taille réelle les éléments de la classe. Donc par exemple, s'il y a une fenêtre, on ne va pas dessiner la fenêtre de 4 cm. On va vraiment aller mesurer sur la fenêtre combien le rideau fait, combien la ligne horizontale fait, etc. Donc vraiment aller sur le lieu pour prendre les vraies dimensions. C'est ça qui va faire que c'est un trompe-l'œil. Dernière étape, l'étape 4. Il va falloir, une fois que ce travail est réalisé, prendre une photographie de ce fantôme dans l'espace que tu lui as consacré. Donc il faut qu'une fois que l'élève a positionné sa feuille dans l'espace, il faut vraiment que la feuille soit totalement camouflée. Que ce soit par les formes ou par la couleur utilisée par l'élève. Il faut que cette feuille disparaisse, ce qui va pouvoir permettre de donner vraiment une illusion du trompe-l'œil. Concernant la réalisation en classe, j'ai donné vraiment une palette de possibilités à mes élèves la plus large possible. Donc on a utilisé beaucoup des craies sèches. C'était le matériau qui était le plus adapté pour ça parce qu'au fait, on va voir les traces. La pastel grasse, c'était beaucoup plus difficile de colorier. Donc ce qu'on a retrouvé de mieux, c'était les pastels sèches. Mais il y a d'autres choses qui sont possibles. J'ai trouvé que les élèves ont assez vite réalisé leurs travaux. On en a eu à peu près pour deux séances, trois maximum. Donc c'était assez rapide finalement, j'ai trouvé. Les élèves ont quand même bien compris en termes généraux ce qui était attendu. Il y a eu deux, trois élèves qui se sont un petit peu perdus. Mais on a réussi avec la remédiation à rattraper ça. Je vais maintenant vous montrer les résultats des travaux de mes élèves qui sont, ma foi, plutôt sympathiques. Donc je vous laisse avec les images. C'est trop beau. Ce qui a été le plus difficile, je pense, pour moi dans cette séquence, ça a été de gérer le temps de la dernière séance. Quand il faut prendre les photographies des élèves un petit peu dans la classe pour pouvoir comprendre leur complet. Ça, ça a été très difficile pour moi à gérer parce qu'il fallait un petit peu courir partout. Je n'ai pas d'abri photo dans la classe, donc je ne pouvais pas leur demander de prendre eux-mêmes leur photographie. Donc parfois, je passais mon téléphone et les élèves prenaient eux-mêmes leurs travaux. Mais c'est vrai qu'évaluer 28 élèves en même temps, prendre la photo de 28 élèves, ça a été assez dynamique, on va dire. Ce que j'ai fait, parce que j'ai trouvé que le travail des élèves était vraiment remarquable. Tout le monde a joué le jeu, je n'ai vraiment pas eu d'élève qui n'a rien fait. Après, c'était juste dans le soin apporté au travail que les élèves se sont différenciés. Mais au final, tous les élèves ont fait quelque chose et j'ai trouvé vraiment ça génial. Parce que ce n'est pas toujours le cas de tous les sujets. Donc je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à motiver tous les élèves. Mais en tout cas, ils l'ont fait, donc je suis très contente. Et du coup, ce que j'ai voulu faire pour les valoriser, ça a été d'afficher leurs travaux dans le couloir de l'établissement. Donc au niveau de la salle de prof. Pour ça, pour que ça rende vraiment bien, j'ai plastifié la photographie des travaux des élèves dans l'espace. Pour qu'on ait vraiment cet effet de tremble là et pas juste le travail hors contexte. Donc j'ai plastifié tout ça et je les ai affichés. Et je trouve que ça rend très bien. Ça permet aux élèves de renvoyer quelque chose de positif de leurs travaux. Et aussi de pouvoir regarder ce que les autres classes ont fait. Et on l'approche des conseils de classe. Je ne sais pas si ça change la vision que les autres professeurs peuvent avoir de certains élèves. Qui peuvent être par exemple loués dans des matières beaucoup plus artistiques. C'est vrai que parfois les élèves, il y a des élèves qui réussissent dans pas beaucoup de matières. Mais en art plastique qui sont excellents. Et souvent aux conseils de classe, j'arrive à remonter un petit peu l'estime que les professeurs ont pour ces élèves-là. Qui peuvent être quand même très doués en art classique. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça. Mais ça peut quand même donner une impulsion positive pour les conseils de classe. On va passer maintenant à la correction des copies que j'ai effectuée avec ma grand-mère. Et du coup j'ai un petit peu son avis sur des travaux. Et un petit peu le temps que ça m'a pris, comment je me suis prise etc. J'ai eu l'idée de faire ce cours grâce à un travail que j'avais fait moi-même au collège il y a très longtemps. Et en fait je me souviens juste que j'avais dû faire un screamer qui sortait de la classe. Enfin d'une partie de la classe. Et je ne me souviens que de ça. Je ne sais plus du tout ce que c'était le sujet mais je ne pense pas du tout que c'était ça. Et du coup ça m'a marquée et je m'en suis soumise. Donc j'ai essayé de le traduire pour mes élèves. Donc ce qui est important pour cette séquence c'est vraiment de prendre en photo le travail des élèves. Parce qu'une fois à la maison on ne sait plus du tout si ça coordonne ou pas avec la classe. Et là ça allait nickel. Donc là j'ai fait noter aux élèves les compétences derrière leur travail. Comme ça en fait ça m'évite de retourner la feuille toutes les deux minutes. Et là avec ça j'ai tout sous les yeux et ça va beaucoup plus rapidement. Donc là par exemple il y a bien deux éléments de la classe. On retrouve l'ordinateur premier élément, le mur deuxième élément. On a même le tableau troisième élément. Donc là c'est super. Donc 5 sur 5. Ensuite le fantôme il est là. On va dire que ça va c'est une façon de le représenter. L'élève c'est plutôt bien appliqué. Et du coup je pense que je vais mettre 5. Le travail il est soigné, appliqué, terminé. C'est fait. Donc 5. Et la complexité du travail. Je trouve que c'est le seul élève qui a investi cet espace dans la classe. Et en plus il y a la notion de point de vue qui est prise en compte. Parce qu'on peut voir vraiment cet endroit là que si on se met de mon point de vue. Si on se met sur le côté on ne voit pas exactement l'alignement. Donc là c'est parfait. 5. Et du coup on se voit. Nickel. Je note sur 20. J'ai 5 points sur le fantôme. 5 points sur 2 éléments. Le fantôme tu peux le donner 5 ? Oui oui là 5. 2 éléments de la classe. Donc après ils doivent le mettre dans le lieu. Et il faut que ça fasse un sonpleuil. Après je note sur 5 si le travail il est terminé et soigné. Et après je note sur 5 que plus le travail il est complexe et plus il gagne des points. Il a 7 sur 20. 7. Si tu veux le voir au dernier. Je ne sais pas. Hein ? Je crois qu'il n'a pas très bien compris. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous réalisez cette séquence en classe je serai aussi très contente de voir un petit peu les résultats de vos élèves. Voilà j'espère que ça vous a aidé. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501